bonjour, c'est la station d'alimentation électrique portable de la société ECOFLOW c'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description on est sur un paquet qui pèse 45 kg on y trouve une petite boîte d'accessoires station d'énergie, pour faire simple, c'est un groupe électrogène à batterie c'est le modèle qui a la plus grande capacité de la société ECOFLOW on est sur une capacité de 3600Wh c'est à dire qu'il peut vous donner 3600W pendant une heure si vous consommez 1800W, il pourra vous donner 1800W pendant deux heures vous allez pouvoir vous en servir en générateur de secours, en cas de coupure électrique à la maison vous allez pouvoir connecter dessus vos frigidaires, vos télévisions, etc... également si vous n'avez pas d'électricité dans un atelier, dans un garage, sur un chantier, dans une caravane ça va vous apporter de l'électricité pour faire fonctionner vos appareils dans la boîte on y trouve la notice d'utilisation une prise d'alimentation classique, qui vous permettra de charger la station directement sur une prise maison un adaptateur pour pouvoir connecter un générateur au DELTA PRO à savoir que vous allez pouvoir connecter deux générateurs supplémentaires un câble de charge de voiture si vous voulez charger la station sur votre prise de voiture un câble de charge pour des panneaux solaires si vous voulez charger la station avec des panneaux solaires un autre petit câble alors pour l'instant je ne sais pas trop à quoi il peut servir sur la partie haute vous avez des poignées pour pouvoir transporter la station avec deux roues sur la partie arrière et là vous avez une poignée supplémentaire ce qui vous permettra de faire rouler la station sur la partie avant vous avez un panneau de contrôle 6 prises USB de charge pour charger différents appareils USB il y a deux prises USB à classique, c'est du 5V 2,4A, il y a deux rapides, ça va de 5V, 9V ou même 12V 2 prises USB de charge, là par exemple c'est du 100W, le bouton pour allumer la station 4 prises 220V qui peuvent supporter jusqu'à 3600W avec des surtentions jusqu'à 7200W avec le bouton pour allumer à ce niveau là sur le côté vous avez une trappe qui s'ouvre avec une prise Anderson 12V 30A max pour l'instant je ne connais pas ce genre de prise, si vous avez des appareils qui se connectent sur prise allume cigare, vous allez pouvoir les alimenter ici de sortie DC5521, c'est du 12,6V 3A max, ici un bouton pour pouvoir les activer ou les désactiver là vous avez des boutons concernant la partie wifi, un port ethernet, là vous avez une autre trappe avec une prise Infinity AC je ne connais pas du tout, si vous savez à quoi ça peut servir dites moi en commentaire sur la partie arrière vous avez différentes prises de charge avec une prise de charge solaire si vous voulez connecter des panneaux solaires qui peuvent aller jusqu'à 1600W vous avez la prise d'alimentation murale pour connecter directement sur des prises maison là vous avez un bouton rapide concernant le mode, un mode de charge très rapide, ce qui peut aller jusqu'à 2875W et là vous avez un mode personnalisé, ça va de 200W jusqu'à 2875W, c'est vous qui choisissez dans l'application vous avez un bouton de protection surcharge, si le produit s'est mis en sécurité, là vous pouvez le réactiver et là vous allez pouvoir connecter des générateurs supplémentaires, au total on va pouvoir connecter 2 générateurs de 3600W, c'est à dire rajouter 7200W au 3600W existant il est bien vendu partiellement chargé, vous devez impérativement le charger entièrement avant la première utilisation panneau de contrôle panneau de contrôle, appuyez et allumez puissance en entrée, quand vous allez charger la station puissance en sortie, quand vous allez connecter les appareils dessus, vous allez savoir combien il consomme un téléphone portable, je vais connecter sur une prise rapide, à ce niveau là on serait sur du peu près 9V 1,6A on voit qu'en sortie on est sur du 15W et ça va permettre d'alimenter 15W pendant 5 jours là en entrée, je suis sur du 12 24V 1A, donc là j'ai la prise de charge ici et je viens me charger à ce niveau là j'allume et là voyez la lumière de charge et on voit que ça restitue 9W à noter vous pouvez connecter en même temps sur différentes prises là je suis en train de charger en DC hop vous voyez le petit booster, je le charge en usb et les deux fonctionnent au niveau de la prise allume cigare 12V, vous allez pouvoir connecter tous les appareils 12V par exemple des petits gonfleurs, des congélateurs, des petits réfrigérateurs qui fonctionne en 12V vous venez ici c'est là ça fonctionne je suis un peu plus de 120W et là il me reste 21h de fonctionnement là je mets 400, 800, 1200W c'est parti on va passer à la puissance maximale on va le démarrer lui aussi j'ai branché différents appareils sur différentes prises j'ai branché différents appareils sur différentes prises il n'y a pas de problème la machine à café c'est parti là on est sur du 1300W et là je vais me faire un doublé faisceau et vous voyez il n'y a pas de problème là c'est un compresseur s'annoncé à 1800W je vais alimenter la prise à distance c'est parti c'est parti un aspirateur eau et poussière un aspirateur eau et poussière ça pouvait fonctionner pendant 2h16 minutes 2h16 minutes je vais faire fonctionner un chauffage de chantier 3000W et un aspirateur eau et poussière 1400W là on va être sur un total de 4400W bien entendu ça va poser problème parce que la station ne peut alimenter que 3600W au maximum là il y a une petite option X-Boost si je l'active la station va faire en sorte de réguler la puissance des deux outils pour qu'il consomme au total 3600W je vais désactiver le X-Boost et là ça va réellement consommer 4400W ça va pas tenir bien longtemps allez c'est parti 5154 un pic 4500W 5154 elle a lâché c'est normal c'est beaucoup trop il y a une fonction X-Boost je vais l'activer elle va réguler la puissance c'est à dire que ça va plus consommer 4500W mais ça va consommer 3600W ça peut pas fonctionner avec tous les outils je démarre je suis à 3600W je suis à 3600W en fait il régule il baisse la puissance des outils je vais arrêter je ne sais pas si vous allez voir c'est qu'au début il y a eu un pic de consommation et après il a régulé à 3600W on est sur une belle journée d'hiver on a un beau soleil là c'est un panneau solaire de 170W que j'ai acheté d'ailleurs ECOFLOW font également des panneaux solaires ils vont peut-être m'envoyer donc ça sera dans de prochaines vidéos là c'est vraiment un petit test rapide là vous voyez comment je l'ai positionné je l'ai positionné très rapidement au niveau de la connexion c'est très simple j'ai pris un panneau solaire MC4 j'ai simplement connecté le câble ECOFLOW qui était inclus et ça vient se brancher à ce niveau et là 10h30 du matin j'ai à peu près du 120W le panneau solaire il m'envoie à 120W sur les 170W journée d'hiver 10h30 du matin l'application au niveau de l'application c'est ECOFLOW là pour entrer dans le DELTA PRO en entrée actuellement c'est uniquement du solaire on est à peu près à 120W la batterie est un 57,77% 17h18h pour charger là il y a un petit testurique par exemple de la charge solaire pareil en sortie quand vous connecter les appareils vous avez les informations des consommations énergie sur les différentes prises vous pouvez définir le niveau de charge c'est vraiment très bien avec le seuil minimum et maximum de charge si je définis 16% et 85% dès que la batterie va atteindre 16% elle va se couper elle va arrêter d'alimenter les appareils et si je charge et que je dépasse les 85% également ça va arrêter la charge ça c'est vraiment très bien pour préserver la batterie dans le temps 15,85 ça peut être un bon compromis éviter de laisser 100% par exemple mettre 95 au pire des cas voire 90 pareil à la décharge éviter d'aller à 0% par exemple mettre au minimum 10% idéalement mettre 15-20% après bien entendu il faut définir les seuils en fonction de vos besoins à noter que le ecoflow utilise des cellules lithium de haute performance au bout de 3500 cycles vous avez encore 80% du niveau de charge maximum de vos batteries alors que généralement c'est aux alentours de 500 cycles voire 1500 pour les meilleurs là on est sur 3500 cycles et au bout de 6000 cycles vous avez encore 50% de l'état de charge maximum des batteries donc surtout pour préserver votre batterie dans le temps mettez des seuils au minimum et au maximum je mets 58% je confirme la vitesse de charge quand vous connectez l'écoflow sur une prise électrique je ne peux pas personnaliser parce que le petit bouton il est vers le haut là je vais aller le mettre vers le bas j'ai mis le bouton vers le bas et là maintenant je peux personnaliser la vitesse de charge au minimum 200 watts et au maximum 2900 watts par exemple là si je connecte sur une prise courant il prendra au maximum 400 watts vous avez le courant d'entrée sur la prise allume cigare vous pouvez paramétrer 4A, 6A, 8A la luminosité de l'écran la luminosité automatique vous pouvez personnaliser le pourcentage si vous connectez à votre écoflow des générateurs vous pouvez paramétrer au minimum et au maximum le niveau de marche et arrêt la mise en veille de l'appareil je suis sur 30 minutes on va voir si la charge solaire continue j'ai paramétré 58% la charge solaire s'est arrêtée je vais aller connecter l'écoflow à une prise électrique j'ai connecté à la prise électrique et là vous voyez il n'y a pas de consommation étant donné que j'ai limité la possibilité de l'écoflow par exemple je vais définir 60% et là vous voyez c'est reparti en courant électrique parce que j'ai limité à 400 watts et on a 128 watts en solaire à noter que vous pouvez cumuler les différentes charges 2900 watts sur une prise électrique plus 1600 watts en solaire électrique et solaire on peut atteindre 5000 watts et au total toutes charges comprises vous pouvez atteindre 6500 watts de charge normalement comme j'ai paramétré 60% lorsqu'il va s'approcher des 60% généralement un petit peu plus il va s'arrêter de charger on va augmenter la vitesse de charge on va passer à 800 watts et voilà c'est parti 800 watts à noter que quand le écoflow il est branché sur une prise électrique et que vous demandez d'énergie il va conserver l'état de ses batteries et vous allez finalement faire fonctionner vos appareils avec finalement l'énergie qui vient de la maison et pas l'énergie de l'écoflow normalement il devrait bientôt s'arrêter c'est pas pile à 60% généralement c'est un petit peu après mais en tout cas ça va pas tarder on voit qu'il a coupé le solaire l'entrée électrique est en train de diminuer voilà on est sur du 0 watts résultat de 3 mesures sur prise électrique murale j'ai fait un test en mode max la consommation était entre 2600 et 2700 watts le temps de charge aura duré 1h45 pour 1h36 annoncé la station aura reçu 4300Wh je l'avais fortement déchargé avant le test j'ai fait un autre test à 1500 watts la consommation était bien à 1500 watts ça aura duré 2h45 minutes à 1000 watts la consommation était bien à 1000 watts ça aura duré 4h14 minutes on pourra noter que le temps affiché sur l'écoflow est bien respecté d'autant plus que dans les 3 cas le produit aura fait une charge plus lente en fin de charge là vous voyez le résultat de 3 tests de décharge j'ai fait fonctionner le chauffage de chantier 3000 watts ça aura fonctionné pendant 1h02 pour 1h03 3 minutes annoncé la capacité envoyée aura été de 3152Wh le chauffage de salle de bain je l'ai fait fonctionner à 400 watts il aura fonctionné pendant 7 heures et 12 minutes pour une capacité envoyée de 3144Wh j'ai fait un test un petit peu extrême j'ai fait fonctionner le chauffage de chantier plus le pistolet à air chaud que j'ai limité à 600 watts on était pratiquement à 3600 watts ça aura fonctionné pendant 51 minutes pour un temps annoncé de 52 minutes la capacité brute 4300 watts c'est à dire ça vous coûtera en charge électrique 65 centimes pour le charger entièrement et la capacité nette la capacité restituée est de 3150Wh une restitution aux alentours de 73-75% c'est la meilleure restitution d'appareil que j'ai pu mesurer à ce jour généralement on est entre 60 et 70% là vous voyez le test avec le chauffage de chantier on pourra noter une excellente régularité de la puissance de sortie il aura fait fonctionner l'appareil pratiquement à 3100 watts en permanence même lorsqu'il restait 1% de batterie on voit qu'il restait 3100 watts encore de fonctionnement et c'est vraiment à la toute fin de fonctionnement sous les 1% on voit que la puissance a fini par baisser un petit peu chauffage de chantier et pistolet à air chaud également on est une excellente constance on peut noter que par moment il y a une baisse de puissance restituée cela venait du pistolet à air chaud qui consommait un petit peu moins d'énergie et par moment vous voyez ça reprenait là par exemple le pistolet à air chaud reprenait bien la puissance donc là également à ce niveau de puissance on est une excellente restitution et c'est vraiment en arrivant en bas de batterie dans les 1% que là il y a une baisse de la puissance et dans la toute fin on est tombé à 2764 watts je sais pas tout je sais pas tout la station électrique solaire la station électrique solaire de la société ECOFLOW restez raisonnable puissance de restitution 3600W sur une utilisation longue durée on a énormément de prises 220V, 12V, DC, USB, USB-C la charge rapide, 2900W, on peut connecter des panneaux solaires jusqu'à 1600W la charge se cumule, vous pouvez atteindre 4500W la stabilité et la qualité du courant électrique, on est sur une qualité de prise maison la fonction X-boost, qui permet de réguler la puissance entre les outils on peut tenir les 3600W tous les outils ne sont pas compatibles avec une régulation de la puissance on est sur des batteries lithium de grande qualité après 3500 cycles, on a toujours 80% de la capacité des batteries on peut limiter la capacité de charge et de décharge de la station ça c'est très important pour la durée de vie les temps d'utilisation affichés, que ce soit en charge ou décharge, ils sont vraiment très précis on peut définir la puissance de charge de 200 jusqu'à 2900W en fin de charge, il fait bien des charges lentes j'ai laissé éteint pendant une semaine et j'ai rien perdu en capacité d'énergie un système transportable à roulettes très pratique vous pouvez vous connecter à l'application en wifi ou en bluetooth au niveau des points neutres, je dirais le bruit si on compare par rapport à un groupe électrogène à essence, c'est beaucoup moins bruyant au maximum ça sera du 60dB, mais ça peut être gênant si vous l'avez à proximité de vous au niveau du système de roulettes, il n'y a pas de problème, on le transporte facilement mais si vous êtes amené à le soulever, là c'est plus la même chose on est sur 45kg, il faut être au moins deux personnes et enfin il n'y a pas d'avertissement lorsqu'il arrive en fin de batterie c'est à dire qu'il va se couper automatiquement, mais il ne va pas vous prévenir un petit peu avant si vous voulez éteindre les appareils ou faire d'autres choses ils auraient pu mettre un petit système de bip sonore ou quelque chose qui nous avertit là on est vraiment sur un produit à forte capacité forte performance il existe d'autres produits avec des capacités plus petites, des poids plus petits et des prix plus petits vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir c'est très simple C'est bon.